L'exposition est née d'un fond extraordinaire qui est conservé à la bibliothèque d'Ajaccio et dont on subodorait l'importance, mais finalement, lorsqu'on l'a mis en perspective, c'était d'autant plus intéressant, c'est-à-dire qu'on sait tous, on l'a tous lu, qu'après les découvertes d'Herculanum et de Pompéi, toute l'Europe cultivée, tous les souverains, tous les intellectuels, s'étaient passionnés de nouveau pour l'Antiquité. Après les découvertes d'Herculanum et de Pompéi, il y a ce retour à l'Antique, ces publications. Parallèlement à cette approche, que je dirais, de mode et de style, quelque part, il y a une approche qui est plus profonde et qui est politique. Et cette approche plus profonde et plus politique, on la doit notamment à la Révolution française et à l'Empire napoléonien. Alors sous la Révolution, déjà, on s'intéresse à ce qu'a été la République romaine et sous l'Empire, on va s'intéresser, sous l'Empire français, l'Empire napoléonien, on va s'intéresser à ce qu'a été l'Empire romain, comme modèle, comme référence institutionnelle et politique. Alors cette culture politique inspirée de l'Antiquité, elle n'avait évidemment pas complètement disparu en Europe. Tous les Européens cultivés avaient lu Cicéron et tous les grands auteurs classiques, Jules César, qui impliquaient beaucoup de questions politiques dans leurs ouvrages. Mais il va la réactiver et il va en faire un langage commun, que ce soit au monde de Germanie, que ce soit à l'Italie, que ce soit à l'Empire français en général. Et dans ce travail, il va chercher à mettre en valeur les mêmes références, il va travailler à ce que l'Institut de France publie de très bonnes éditions des auteurs classiques. Mais cette volonté d'unifier, d'unification et de parler, de volonté de parler à un discours commun, il va vouloir aussi que les Corses la partagent. Et c'est pourquoi le fonds qui est conservé à la bibliothèque d'Ajaccio est si important. On voit qu'il veut que les Corses partagent ce langage. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre à disposition des Corses, des élites Corses, bien sûr, puisqu'il s'agit de gens dont on attend qu'ils rentrent dans l'administration, qu'ils soient ce qu'on appelle aujourd'hui des cadres. Et il va attendre qu'ils maîtrisent complètement ce langage. Alors il sait que depuis Paul, les Corses, ils sont très sensibilisés. Mais là, il veut qu'ils le maîtrisent complètement. Et il va le dire d'ailleurs, il va dire quand il sera à Sainte-Hélène, à l'époque de Paul et la Corse en plein cœur de la Méditerranée, c'était une espèce de renouveau de l'Antiquité. Et sur la Corse, renouveau de l'Antiquité, c'est un discours qui est présent à propos de la Corse depuis cette époque-là.